Musique de générique Et bien, salut tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2015 Pour l'étape numéro 18 entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne Aujourd'hui avec un col haut de catégorie, je pense en tout cas que c'est très très haut Vous allez voir les amis, étape assez impressionnante de montagne aujourd'hui Les favoris sont bien sûr Christopher Froome, Alberto Contador et Neyru Quintana Les 4 fantastiques, Vincenzo Nibali sûrement juste derrière Et vous allez le voir, je sens que ça va être assez tendax aujourd'hui Avec Pierrot, alors évidemment une étape pour Pierre Roland On va tenter de suivre évidemment les meilleurs comme d'habitude Je sens que l'état de forme va être un petit peu difficile On va en avoir un aperçu dans quelques instants les amis avec le menu Si, tant est que le menu de ce jeu Tour de France 2015 au PS4 Veuille bien montrer sa petite frimousse S'il te plaît mon cher magnifique jeu de Focus Interactive que je remercie Voyons voir, ah bah Pierre Roland écoutez est en forme Pierre Roland, regardez, a toujours les 5 barres d'énergie Et ça mine de rien c'est important, alors est-ce que c'est aujourd'hui que l'on va faire de la différence ? On est 10ème du classement général je vous le rappelle Je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir s'imposer avec Pierre Roland Certes il y a un call de hors catégorie du coup Alors c'est pas autre catégorie, c'est hors catégorie Je me suis trompé tout à l'heure, je me souvenais plus déjà, excusez-moi C'est encore les émotions Et donc ne vous en faites pas, voilà on va essayer de gérer l'étape On va pas trop se fatiguer avec Pierre Roland On va rester au chaud dans les roues, s'il y a quelqu'un qui part On va peut-être tenter de suivre Mais on ne va pas se dépenser à fond la caisse On terminera sur un petit call de seconde catégorie Donc je pense qu'on devrait supporter à mon avis cette étape avec Pierre Roland Ça va être un petit peu plus compliqué avec Thomas Vauclair Qui n'est plus qu'à 4 barres d'énergie Donc est-ce qu'aujourd'hui on le repose ? Je me tâte, je pense quand même qu'on va le faire partir Alors attention qu'on le fait partir jusqu'au dernier call 3ème catégorie A peu près au milieu de la course Et puis ensuite dans le hors catégorie on le laissera tranquille Voilà pour qu'il se repose un petit peu Surtout pour le faire gagner encore une fois des points pour le maillot du plus combatif En tout cas le classement général du plus combatif Parce que quelqu'un m'a dit dans les commentaires quelque chose d'assez faux Bref arrêtons de parler je vous dirais tout ça évidemment Pendant l'étape remarquez que mes autres collègues Qui sont vraiment spécialisés dans la plaine Ont quand même beaucoup plus de mal Et l'énergie a vraiment descendu Arachiro encore ça va, il a plutôt bien géré l'effort Mais pour l'instant les plus forts sont bien sûr Cyril Gauthier, Pierre Roland, Thomas Vauclair et Romain Sicard dans mon équipe Qui supportent le mieux la montagne Bref, toujours un objectif de l'étape de finir dans les 5 premiers Autant vous dire que c'est compliqué On essayera éventuellement Donc pas aujourd'hui mais peut-être dans une autre étape avec Pierre Roland Je sais pas trop si on peut viser une victoire d'étape On verra bien Peut-être avec Cyril Gauthier aujourd'hui Peut-être éventuellement Même si je le suis dans la montagne On verra, on verra Donc je vais commencer bien sûr avec Thomas Vauclair Vous le savez pour tenter de lui faire gagner encore une fois Pas des points montagne Mais le maillot vert Vous le savez Donc si on peut gagner quelques points pour le maillot vert Je vais tenter Vu la haute Le deuxième catégorie directement au début de la course Je pense qu'on peut faire quelque chose Donc je prends Thomas Vauclair On va lui mettre comme d'habitude la fraîcheur et l'énergie Alors Je vais plutôt lui donner de l'énergie au début Voilà on va faire comme l'autre fois Et la boisson glucidique à la fin Je pense que c'est le mieux C'est parti Lançons la course Mesdames et messieurs Bonjour L'étape proposée aujourd'hui Devrait faire plaisir aux grimpeurs Avec la montée du col du Glandon Et l'ascension des lacets de Montvernier Dans les 60 derniers kilomètres Bien toutes les conditions sont réunies Pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui Alors C'est parti Début de l'étape On va tenter avec Thomas Vauclair De monter au fur et à mesure vers l'avant Alors par contre Est-ce que je vais pouvoir prendre une échappée directe ? Je ne sais pas du tout Je vais demander à Romain Sicard De protéger directement Pierrot Alors Vous m'avez reproché pour certains De ne pas justement Vouloir jouer avec les autres équipiers de l'équipe Sachez une chose C'est que C'est vrai que je ne peux pas me concentrer Sur 50 000 coureurs à la fois J'ai un petit peu de mal Déjà que j'arrive à gérer deux coureurs dans le tour Je serai déjà bien content Donc c'est parti On va tenter de rester ici au contact Alors je ne vais pas attaquer directement Je vais attendre que ça attaque Je vais conserver Mon Thomas Vauclair au maximum Et dès que je vois qu'il y a une attaque Eh bien écoutez Peut-être éventuellement Je tente Au coureur qui passera en tête Au sommet du col Bayard Bon Aujourd'hui on n'a pas le choix C'est une étape cruciale pour le général Il va falloir qu'on passe à l'attaque Pour refaire notre retard Allez Courage Et faites le maximum Donc apparemment C'est conseillé de passer à l'attaque Que ce soit avec le Pierre Roland Ou les autres leaders Evidemment Du Tour de France 2015 Donc on est en train de faire ce qu'on peut les amis Là on reste tranquille On reste tranquille On se protège bien du vent Derrière un équipier du coup A Contador Pas à Contador Qu'est-ce que je dis A Vincenzo Nibali Donc c'est Kangert Evidemment un spécialiste de la haute montagne On le sait Tous ceux qui sont ici Sont assez spécialistes Ah non non par contre Ne pas suivre comme ça Très mauvaise idée avec Thomas Vauclair Ne pas suivre comme ceci Restons tranquilles Alors apparemment Personne n'attaque Dans ce call directement Ce qui est assez surprenant Ce qui offrira sûrement Les points pour le maillot vert Bah écoutez aux sprinters Ce qui est dommage A part s'ils se font larguer directement Je me tâte moi A partir avec Thomas Justement juste pour récupérer Ces petits points là Je me demande Savez-vous Parce que là j'ai l'impression Que ça Ça relève pas mal de vent Je sais pas si c'est une bonne idée Véritablement De tenter quelque chose ici Surtout que les équipiers De Vincenzo Commence également A se mettre en place Je me demande Si je devrais pas Tenter de partir Avec Robert Gessing Je voyais repartir Robert Gessing Je me disais Qu'est-ce qu'il se passe Par contre là J'ai besoin S'il vous plaît Robert Gessing Allez Go 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 C'est parti Pierrick Federico C'est parti Ça accélère Les gars Ça accélère Jérôme Coppel Jérôme Coppel Robert Gessing Qui est parti devant Sûrement pour prendre Des points montagne Je vais essayer De reprendre Robert Essayer de reprendre Robert devant Tant pis si on crame Notre Thomas Je sais Je tente juste De récupérer Le peloton qui se suit Avec Jérôme Coppel derrière Robert Gessing Qui arrive quand même A prendre un petit peu Ah je sens que ça va être dur Je me tâte à rentrer là Je pense que je vais rentrer Sur Majka Robert Gessing A réussi à s'envoler En tout cas C'est bien ça Robert Gessing Enfin pour lui évidemment C'est bien pour lui Il y a Thomas De Gant Juste derrière Juste à côté du moins Et là c'est vrai Qu'on a usé du coup Beaucoup d'énergie Avec Thomas Et c'est dommage Je pensais que j'avais pris Le bon filon Pas du tout Mais c'était surtout Pour le sprint D'intermédiaire Pierrick Federigo Qui tente de partir De nouveau Je pense que c'est Pas forcément une bonne idée Mais là L'échappée Tente de se former Attendez Une échappée Qui tente de se former Non mais là C'est pour les points montagnes C'est pour les points Ok C'est pour les points montagnes Quelle erreur De vouloir partir maintenant Ah Quintana apparemment Qui est en train de se faire lâcher Quintana qui se fait lâcher C'est intéressant ça Quintana qui se ferait lâcher Les sprinters ont du mal Evidemment On se doute Attends Je vais accélérer le tempo Juste pour rejoindre là bas Si on peut C'est de créer un petit écart Ça va être chaud quand même J'ai pas l'impression Qu'on fait Qu'on fait l'écart là Allez Putain je suis pris dans les Dans les gars Allez on y va C'est parti les enfants Descente On va essayer de prendre Une échappée Parce que là Je veux les points Pour le maillot vert Ça va être dur Parce qu'ils sont apparemment A une 05 Allez go 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 Je reprends de l'énergie Avec la position Et heureusement Avec Thomas Boucler On descend très très vite On le sait On va rejoindre du coup Navarro Il y a Spilak Et il y a Gessing devant Allez Ce qui est dommage du coup C'est que ça va très très vite Et que là On a tendance à prendre du retard Avec Thomas Navarro Gessing Etc Qui Qui n'y vont pas De main morte devant Allez Je prends le relais les gars On y va 32 secondes Il faut absolument Les rejoindre C'est la tête de course C'est la tête de course On a 30 32 secondes Ça augmente Ça augmente Bon J'ai joué les points montagnes Avec Pour la 4ème place Alors J'ai joué les points montagnes Pour la 4ème place Les points pour le maillot vert Pour la 4ème place Ah non non Il faut que j'y aille Il faut y aller les gars 5 km On peut les rattraper Ils sont juste devant C'est juste pour prendre Les points montagnes Juste pour prendre les points Pour le maillot vert Vous allez me dire Je suis complètement fou Les équipiers accélèrent Et sûrement pour préparer Le sprint intermédiaire Allez Tranquille C'est le meilleur sprinter du groupe Prends sa roue Si tu veux marquer des points Wallens meilleur sprinter Wallens meilleur sprinter du groupe Il y a Federigo apparemment Qui essaye de reprendre derrière Je pense qu'on va avoir assez d'avance Pour passer le sprint intermédiaire Voilà un excellent puncher Qui s'est aussi bien grimpé en montagne Par contre Il vaut mieux pour lui Qu'il arrive seul Car ses capacités Au sprint sont vraiment limitées Ok 1,5 km Je pense qu'ils vont me laisser Prendre les points moi Je pense qu'ils vont me laisser Prendre les points du coup Allez on se voit Petit braquet Personne ne veut prendre les points 0,5 km C'est parfait pour moi ça C'est parfait pour moi les amis Je suis content Voilà Et voilà du coup Les points pour le sprint intermédiaire Pour Thomas Vauclair Et ça c'est bien Non arrête de vouloir suivre Thomas Reste tranquille dans la roue Je vais prendre le ravitaillement Même si je sais que je le prends extrêmement tôt Je suis au courant Ne vous en faites pas C'est fait exprès C'est vraiment fait exprès de prendre le ravitaillement maintenant C'est justement pour ne pas perdre mon énergie Je vous le dis Donc là maintenant on aura juste le sprint intermédiaire à la fin Et ça ne va pas marquer de points chez les sprinters Parce que le call hors catégorie ne leur conviendra pas du tout Autant vous le dire Il y a quelqu'un qui m'a dit Oui Megalax tu ne te rends pas compte C'est comme si tu voulais gagner le maillot vert avec Thomas Vauclair C'est comme si tu voulais Je ne sais pas faire gagner un sprinter dans les Alpes Alors je veux dire Les amis écoutez Oui et non J'ai analysé justement Et j'ai regardé qu'au niveau des points du maillot vert On pouvait finir éventuellement sur le podium à la fin du tour Avec Thomas Vauclair Je vous l'assure Donc voilà c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont tiré la tronche Parce que certes ce n'est pas très réaliste de gagner le maillot vert avec Thomas Vauclair Mais je vous assure que là j'ai repris 20 points Et que je dois être dans les 5 premiers avec Thomas J'étais déjà 4ème Regardez je suis peut-être même dans les 3 premiers Voir là je suis passé à mon avis presque premier Il me semble qu'il y avait 202 points On doit être égalité avec le premier Il me semble que le premier avait 202 points On doit être 2ème Au classement du maillot vert Avec Thomas Vauclair Rigolez bien les amis Rigolez bien Mais on verra Si à la fin du tour de France Je ne peux pas être sur le podium pour le maillot vert avec Thomas Voir l'emporter Je ne le sens pas trop mal Donc là maintenant on va se reposer avec Thomas On a repris justement le ravitaillement On l'a repris très très tôt dans la cour J'en suis conscient C'est fait exprès chers amis J'en suis très conscient Et d'ailleurs ce qui m'intéresse c'est de voir à peu près à combien on est du peloton 3-20 On est à 3-20 du peloton Thomas Vauclair ça m'étonnerait fortement qu'il réussisse à tenir Dans le gros call hors catégorie Et au delà de ça j'ai pas envie de le fatiguer Donc je pense qu'on va le laisser tranquille Au niveau du classement du plus combatif Je vous le rappelle C'est ce qui va être calculé à la fin du tour de France On est largement devant avec 1250 km Je pense que le maillot est déjà acquis Du moment où on n'abandonne pas Je pense que ce sera largement bon les amis à la fin du tour Alors autant vous dire qu'au niveau du maillot à poids Je ne le cherche plus Je suis que 17ème avec 12 points Navarro par contre a un coup à jouer Il est 7ème Je sais bien On va essayer de rester tranquille Là l'école Je pense que je vais bientôt prendre Pierre Roland Alors est-ce qu'on pourrait tenter un truc avec les autres coureurs Éventuellement Je ne sais pas avec Romain Sicard Il n'avait pas l'air forcément très en forme A voir, à voir Donc là je ne concours pas pour le truc des grimpeurs Moi je le laisse faire Il y a Pierre-Éric Fédrigo qui m'a rejoint Je ne sais pas depuis quand il est là Ça se trouve il est là depuis tout le temps Je ne sais pas Bonne question Le mec qui est paumé En tout cas il fait beau Il y a un beau ciel bleu Des fleurs et tout et tout Là je m'économise Voilà je n'accélère plus maintenant dans les côtes Vous le savez Je les rattrape près de toute façon au fur et à mesure Ne vous inquiétez pas Je n'accélère plus pour rien Voilà je vous l'ai dit On reste tranquille avec Thomas J'espère du coup les récupérer au fur et à mesure On reste sur un petit braquet Alors ce qu'il y a c'est que quand on décramponne un petit peu du peloton Alors c'est un petit peu à double tranchant Parce que si vous voulez vous décramponnez du Décramponné je vais y arriver De la tête de course De vos coéquipiers Des compagnons d'échappés Voilà j'arrive à trouver les termes Mais ce qu'il y a c'est que tu n'es plus protégé du vent Donc tu te demandes ce qui est le mieux Faire un effort supplémentaire en passant en grand braquet Ou alors Ou alors justement rester derrière et les rattraper ensuite On se demande C'est vrai qu'on sera en droit de se poser la question J'avoue que C'est assez intéressant Allez donc je vais rester tranquille en automatique 11% de relais Donc c'est bon on n'est pas mal au niveau du relais Voyons voir avec le peloton on est à 3,49 Bon c'est pas non plus une échappée Qui à mon avis va aller extrêmement loin Là on a encore 3 cols Donc c'est vrai que pour ceux qui visent Je pense à Navarro principalement Qui visent les points montagne Et bien à mon avis ça va être intéressant pour eux Moi je visais le maillot vert Donc j'ai pris les points du sprint intermédiaire J'ai fait mon taf Qui était au tout début de l'étape Donc déjà taf réalisé par Thomas Vauclair Maintenant restons tranquille jusqu'à la fin Et économisons nous Tout simplement ça ne sert absolument à rien De viser 50 000 objectifs dans un même tour de France Surtout pour un seul homme Voilà donc à la base c'est vrai qu'on aurait voulu avoir le maillot à poids Excusez-moi petite remontée gastrique Voilà c'est très élégant Bon appétit pour ceux qui mangent Non mais très clairement on va devoir les amis Arrêter de viser ce maillot à poids J'ai arrêté déjà depuis quelques étapes Vous l'avez remarqué sûrement Certains ne sont pas d'accord d'ailleurs Sont un peu déçus Mais bon écoutez On ne peut pas tout avoir Là je tente plutôt le maillot vert Même si c'est complètement illogique De tenter un maillot vert avec Thomas Vauclair Je pense que vu les dernières étapes Qu'il nous reste Celle-ci et encore les deux prochaines dans les Alpes Je pense que c'est vraiment intéressant Et je pense qu'on peut marquer des points Je vous le dis franchement Honnêtement Vu l'école On peut le faire Alors on verra les prochaines étapes Mais au moins on peut être sur le podium J'en suis convaincu qu'on peut être sur le podium Avec Thomas Je vais tout tenter Vraiment Là on doit être dans les deux premiers Même je dirais même plus Là on doit être dans les deux premiers Les sprinters ne prendront pas de points Dans aujourd'hui Vu le hors catégorie C'est impossible Donc on peut vous dire Que normalement Normalement Voilà on doit être dans les trois premiers Ce soir Voilà Même dans les deux premiers On verra Je ne sais plus qui c'était le premier Il me semble que c'était André Greppel Ce n'était pas Kittle Non non c'était Greppel je crois D'accord Donc là on est plutôt tranquille Alors que je ne ferais pas partir D'autres coureurs aujourd'hui Peut-être tenter dans une autre étape Je ne sais pas Par rapport au profil Il faudra que je me renseigne Sur les deux derniers profils Voir qui je pourrais essayer de De balancer Soit Romain Sicard Soit Cyril Gauthier Pour tenter une Une victoire d'étape Éventuellement Pourquoi pas Alors pas avec Thomas Vauclair Parce qu'avec Thomas Vauclair On tente justement Je vous le dis Le maillot vert du coup Mais Éventuellement Avec Avec d'autres Pourquoi pas Ou alors Thomas Vauclair Tente un truc avec lui Vous savez Mais dans la dernière étape des Alpes Parce qu'après C'est les Champs-Elysées Donc pas trop grave On va pas le faire sprinter Dans les Champs-Elysées C'est pas un sprinter Il est le mieux classé Pour les grimpeurs dans l'échappée Navarro Ouais on sait que c'est le mieux placé On le sait bien Allez presque A 4 minutes du peloton Je n'ai pas beaucoup relayé Mais c'est encore pire Pour Spilak Dupont Navarro Qui a relayé Un tout petit peu plus que moi Et Demir Qui est un petit peu moins Gessing Qui est à 15% Mine de rien Robert Gessing Attendez je vais revoir le classement Pour le maillot jaune 29ème C'est Pierrick Fédrigo Qui est à 36 minutes 29ème 26ème Spilak Qui a 31 minutes Et je pense que c'est le mieux placé Ouais Spilak C'est le mieux placé Gessing Qui est à plus d'une heure 68ème Ah ouais d'accord Il a morflé Robert Gessing Cette année dans le Tour de France 2015 Virtuel Et pas que dans le virtuel d'ailleurs Regardez 11ème Pour le maillot blanc C'est Wellens Qui est à 56 minutes Le plus combatif C'est moi Pour l'instant Globalement Et on est plutôt Pas mal Je suis plutôt content Voilà par rapport à ça Et là on va rester tranquille Je ne relais pas trop Vu que c'est pas mon but Mon but aujourd'hui C'est de faire gagner du temps Enfin en tout cas Au moins de conserver Ma 10ème place Avec Pierre Roland Vous le savez Donc je vous le dis Depuis 2 épisodes L'objectif Jusqu'à la fin des Alpes En fait bon Les champs d'Elysée C'est encore autre chose Il suffit de ne pas décrocher Mais pendant les 3 dernières étapes Y compris celle-ci Le but c'est de ne pas décrocher Avec Pierre Roland De vraiment Bien le garder Et de le garder frais Au maximum En tout cas tant qu'on peut Là il a encore 5 bars Donc il est très bien parti Pour ces 3 dernières étapes Et vraiment De ne pas le cramer Et d'essayer de maintenir Notre 10ème place Juste derrière T.J. Van Gaarderen Qui est vraiment très très bon Et qui va être très difficile A déloger Vu qu'il a 1.50 Il me semble d'avance Sur notre Pierrot national Et il me semble qu'on a Plus d'une minute d'avance Sur Romain Barguil Oh Romain Barguil Attendez c'est Romain Barguil Il me semble que oui Enfin en tout cas Sur Barguil Voilà vous avez compris Il me semble que c'est ça D'ailleurs qui a fait chuter Involontairement évidemment Evidemment C'est de la logique Monsieur J'allais dire Simon Guérance Guérin Thomas Voilà Guérin Thomas Qui l'a fait chuter Le membre de De la Team Sky Voilà Le compagnon de De Chris Froome Alors moi ça m'a fait plutôt sourire Parce que bon Sourire Alors au début tu dis Oh putain c'est violent Et puis après tu souris Vu que tu vois que Que le bonhomme il a rien Donc tu dis Bon ça va C'est pas trop méchant Après non ça fait jamais sourire Si on d'accord ça fait jamais sourire De voir des coureurs Qui tombent évidemment Vous vous en doutez Alors Je ne peux plus contrôler mon joueur C'est normal Ah je ne pouvais plus le contrôler Il y avait un petit bug au niveau de De Thomas Il y avait un petit bug au niveau de Thomas Alors on arrive bientôt à la A la zone de ravitaillement Pas encore On a encore les 3 calls Les 3 calls après la pente Donc bon c'est pas encore quand même On va laisser du temps Alors on n'arrive pas à grignoter du temps Remarquez sur le peloton 3.38 On n'est jamais passé au dessus des 4 minutes Autant vous dire que c'est pas sensationnel Il me semble que c'est à peu près pareil Au niveau IRL Il y a des groupes un peu partout Mais on ne prend pas énormément d'écarts Parce qu'effectivement le hors catégorie Il faut se garder de l'énergie Par rapport à ce call là Allez Jean-Christophe Allez Jean-Christophe Mais non il n'est pas là Jean-Christophe Il est derrière Il est dans le peloton Mais Jean-Christophe qui a du mal Cette année aussi Que ce soit virtuellement Ou même IRL Allez on va laisser Navarro s'envoler Je vais rester derrière Danielson Tranquillement On se protège du vent Au mieux Regardez j'ai essayé de les bloquer Je ne sais pas si ça marche un petit peu Je n'arrive pas bien à me protéger du vent Le vent est faible Mais c'est difficile de se protéger du vent Honnêtement compliqué Navarro qui lance le sprint pour le grimpeur C'est parti C'est là qu'on voit que tout le monde veut prendre les points grimpeurs Sauf moi Robert Gezing qui a la traîne Robert Robert Gezing qui a la traîne Qui remonte Dans les roues Mais Pas très en forme Ah on est en train de lâcher légèrement J'ai l'impression devant On est avec Pierrick On est avec Pierrick Federigo Là c'est la descente L'occasion Ah non c'est pas la descente Il y a encore 3 calls Apparemment ça a lâché Avec l'accélération après de Robert Gezing On est à peine à 10 secondes Donc on va les reprendre En descendre La position aérodynamique Est décide pour augmenter sa vitesse Sans faire d'effort Navarro qui est repassé derrière Alors on va voir Un petit peu avec l'oreillette Romain Sicard Je vais lui demander de protéger Encore une fois Pierrot Parce que Romain Sicard est celui Qui maintiendra évidemment On le sait le mieux Pierrot Allez tranquille Restons calmes Et mine de rien Pour ceux qui visent le grimpeur C'est vrai qu'il y a 3 calls En 3ème catégorie Intéressant pour les points Il suffit de partir au pire Et il les marque Je vous l'ai dit J'ai fait mon taf avec Thomas On va rester tranquille Au chaud dans les roues Le col de Malisol Navarro qui apparemment A décroché à 40 secondes Il va revenir Il a eu un petit coup De moins bien Navarro Le vainqueur de sprint montagne Précédent justement Et il va re-rentrer Tranquille Alors moi j'ai quand même peur De Robert Gessink Parce que c'est typiquement Le style de corps Qui peut vous fausser compagnie Et partir tout seul devant Passer un call hors catégorie Et gagner la course Clairement Bon après Ca va être dur quand même Pierrick Federico J'y crois pas du tout Spilak Non plus Ouais J'ai pas confiance Je pense pas qu'il y a Beaucoup de corps ici Qui peuvent gagner A part Robert Gessink Qui aurait la force Je pense nécessaire Éventuellement Et encore Ce serait compliqué Avec un petit peu De détermination Pourquoi pas Navarro Qui est très bon Evidemment en montagne Mais qui a joué les points Donc du coup Ca va être difficile pour lui Vu l'ébauche d'effort Qu'il a lancé Depuis le début De l'étape Je pense Ca serait compliqué Pour lui Allez on reste tranquille Vraiment là Et après la zone De ravitaillement On va devoir du coup Prendre Pierre Roland Parce qu'on va attaquer La grosse ascension du jour La terrible ascension du jour Navarro qui lance encore une fois Le sprint pour le grimpeur Allez je reste au contact De Dupont et Gessink Autant que je peux Sur le petit braquet Notre énergie descend Au fur et à mesure Ca va être compliqué De gravir le hors catégorie Avec Thomas Ca va être très 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 compliqué C'est avec quoi Je vais passer derrière De Mirky Allez On y va C'est parti pour la descente Allez Position aéro dynamique Pour Thomas Vauclair Récupérer L'énergie A fond de la caisse Non non Je n'accélère pas Dans la pente Ah je suis obligé D'accord Ca accélère Hop bah du devant Ca essaye de revenir Ouais 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 Ca essaye de revenir Sur l'avant de la course Du coup il y a eu Une petite dizaine De secondes d'écart Ca revient ça revient D'accord On va essayer de les suivre Quand même Ne faisons pas de bêtises Allez Tranquille On va aborder du coup Le troisième call Troisième catégorie Tranquillement Donc toujours la même échappée 4 minutes 10 d'avance Sur le peloton Fédrigo Qui a 0% de relais Regardez moi ça L'échappée ne fonctionne pas bien C'est toujours relayé Par la même personne Alors Johan Gen Qui était lassé Lâché du moindre Tcholek Utarovic Arnaud Autre chose Et oui Allez restons tranquille Du coup avec Avec Thomas Vauclair On aura un requin Après dans la zone De gravitàiement Au niveau De la jauge d'attaque De la jauge d'énergie Également De la forme du coureur Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle J'ai pris l'énergie Directement au début De la course Justement pour La garder Un peu plus haute Que d'habitude Dans ce type d'épreuve Voilà Allez Froome Arrêtez avec ça sérieux Il dit Allez Froome Non mais t'es sérieux quoi Allez Froome Incroyable N'importe quoi C'est terrible Allez dernier call Et après ce sera Non non c'est une mauvaise idée ça Je vais essayer de passer En position aérodynamique Mais alors Pas du tout C'est une très mauvaise idée Voilà Alors 4 minutes d'avance Avant d'arriver Dans la zone de gravitàiement Et avant d'aborder Justement La grosse ascension du jour Que l'on va franchir Ce moment Nous Visuellement Avec Avec Pierrot Avec Pierrot Parce que je switcherai Avec Pierrot Après Pas mal au genre Dans la voiture Il me fait rire Il me fait rire Il est drôle Mais il est drôle Ce commentateur Énorme Oh c'est bon On gère plutôt bien l'effort L'ascension du col de la morte L'ascension du col de la morte Aux 3 kilomètres Avec une pente de 8,4% Attention col de la morte 8,4% Pendant 3 kilomètres Effectivement là Ça va être dur Ça va être dur pour Thomas Ça va être dur pour Thomas 8,4 kilomètres 8,4% Troisième catégorie Heureusement Il est très court Il ne dure que 3 kilomètres Mais il peut quand même Bien couper les jambes Ce qu'il y a de bien C'est qu'avec Thomas Lui quand c'est court Ça lui va plutôt bien Après c'est un jeu vidéo Donc est-ce que le jeu vidéo Retransmet bien Justement les préférences Des cyclistes A voir 3 kilomètres C'est assez court Heureusement C'est tellement long Quand on doit le monter Ça à mon avis Oh mon dieu Non ça va Il supporte bien Il supporte bien Thomas Pour l'instant Tout se passe très bien J'aimerais que d'autres lâchent Un petit peu là Non c'est pas possible Apparemment tout le monde Est pas trop mal Vous êtes à 2 kilomètres Du sommet Observe tes adversaires Là on se protège bien du vent On gère plutôt bien Avec Thomas Vauclair Notre effort justement Notre barre d'énergie N'est pas non plus Excessivement haute Voilà Forcément Vu qu'on l'a beaucoup fait bouger En ce Tour de France On s'en est beaucoup servi Sûrement le coureur Dont on a le plus sollicité L'effort Et bah Robert Guessing Je le sens pas très bien Je sais pas pourquoi Je le sens pas autant en forme Que ce qu'on pourrait justement En attendre de Robert Guessing Ou alors peut-être qu'il attend Peut-être qu'il se conserve justement Il ne va peut-être pas viser Le maillot à poids Mais il va peut-être justement Viser la victoire d'étape Dans le col hors catégorie Comme je le disais On verra bien Franchement c'est intéressant Allez tranquille Tranquille Tout se passe bien On perd de l'énergie Bien sûr Là ils vont Navarro et Et le coureur de la Bovistar Vont tenter vraiment De prendre des points Navarro toujours Qui passe en tête Des points montagne Il s'en sort très très bien Il fait le sprint A chaque fois Et il a pris Beaucoup de points Aujourd'hui Les coureurs devront Rester concentrés Dans la descente Il y a beaucoup De virages délicats A négocier Et mine de rien Navarro a pris Énormément de points Aujourd'hui Dans la montagne Allez Position aérodynamique Comme tout le monde On se protège du vent Là on risque De passer devant Parce que Thomas Beauclair Il passe toujours devant Avec la position Aérodynamique On est complètement Protégé du vent Ou presque Et là on va Prendre davantage Je crois Dans la descente Avec Thomas Allez Là on relaie Mine de rien Mine de rien Là on relaie Ça c'est bien Pour l'échapper C'est bien pour ceux Qui visent une victoire D'étape Même si là je fais du caca Ils vont repasser devant Forcément J'aurais au moins Relayé légèrement On le voit 9% de relais Je passe devant Avec Thomas Parce qu'il est très très Bon en descente Il est extrêmement Performant Regardez Toujours un petit peu D'avance Hop Pas mal Bonne descente Et là je prends le relais Mine de rien Quand je suis le vent En descente Ça relaie à mort Les gars Attention Ne pas chuter Dans la descente Ça peut arriver J'ai pas encore Commit une chute Avec mes coureurs Dans les descentes Mais ce sera intéressant De voir ça justement Tout se passe bien Je n'accélère pas Je ne tente pas De les larguer Je veux juste Faire une descente propre Et comme ça au moins Je prends le maximum De relais Ils ne pourront pas dire Que je ne les prends pas Attention De ne pas chuter Ça va revenir Mais nous on reste devant Pendant la descente Avec bientôt 30% de relais Et voilà 30% de relais On y est Je suis sympa Comme coureur Quand même Thomas il a toujours été sympa En même temps A part quand il se fâche Contre un supporter Néerlandais Qu'on avait vu La vidéo Qui a fait des millions de vues C'est assez exceptionnel Sur internet Allez On se remet là Mais de rien On est moins protégé Du vent ici bizarrement Et on a repris les 4 minutes T'as remarqué Je reste un petit braquet Quand même Ça repose bien Les petites descentes Comme ça Ah oui Ça change d'école Clairement Clairement Allez 31% de relais Tranquille Quelques soucis Au niveau des trajectoires Encore Mais sinon Tout se passe bien Et là On va arriver A la zone de ravitaillement Du coup Dès que je fais un freinage C'est Robert Gezink Qui reprend le devant De la course Et là On est reparti Du coup On va rejoindre Robert Ok 4-10 d'avance Pour l'échapper On va attaquer le col Hors catégorie Très bientôt Avant la zone de ravitaillement Bien sûr Alors vous savez quoi Je vais faire ravitailler Pierre Roland de lui-même On va le laisser se ravitailler On va le laisser se ravitailler Il a utilisé un petit peu d'énergie Depuis le début Romain Sicard Qui est toujours en train De le protéger Romain Sicard Au niveau de l'énergie Qui n'est pas en forme Ça risque de provoquer Ça risque de provoquer des cassures Attention chute collective Chute collective Il est à l'avant du peloton Donc tant mieux Pour Il s'est cassé la figure Il devrait être attendu par ses équipiers Alejandro Valverde est tombé Alejandro Valverde a chuté Jérôme Johanjen Martinez Et Arachiero Sont derrière Sont en retard Il y a toujours Cyril Gauthier Et Romain Sicard Et Pierre Roland Dans le peloton Tant mieux Alors là du coup Je vais d'abord Demander à Thomas Beauclair De se ravitailler Et puis ensuite On attaquera justement Ce col hors catégorie Très important Et qui va à mon avis Mettre à rude épreuve Les organismes Aujourd'hui Mine de rien Je pense que Les équipiers prennent les choses en main Derrière l'échappée Ah Les équipiers de Chris Froome La Sky commence à rouler J'attends le ravitaillement Il attaquera sûrement Dans ce col hors catégorie Parce que Froome Il doit reprendre du temps Sur Alberto Il a 4 minutes Il me semble de retard Ça va être l'occasion pour lui Ah mais c'est vrai Qu'avec Thomas Beauclair On a pas de ravitaillement J'ai oublié Enfin après la zone Évidemment On pourra le prendre Dans le hors catégorie Du coup Je vais prendre Pierrot Hop On va changer Je vais prendre Pierrot Et je vais demander A Thomas Beauclair De rester tranquille Fondre avec le maillot jaune Les échappés auront du mal A aller au bout Evidemment que les carrefonds Parce que ça le hors catégorie Là c'est sûr Alors Il a demandé A ses équipiers D'assurer le tempo Il doit se sentir en forme Aujourd'hui Il semble qu'on n'est pas arrivé Dans la zone de ravitaillement Encore Alors est-ce que je pourrais lui demander Autre chose A Thomas Carte blanche protégée M'attendre D'accord Euh Ouais je vais lui Oh non je vais le laisser tranquille Je vais le laisser tranquille où ? Allez On va essayer de remonter un petit peu Juste à l'avant Sur les Sky Sur le maillot jaune Avec Pierre Et il me semble qu'il y a toujours Romain Sicard qui me protège C'est parfait Nicolas Roche qui est là Oula Je suis un petit peu bloqué là Karine K Ah Karine K Qui m'a bloqué Thibaut Pinot qui est là Pas d'inquiétude De toute façon C'est pas encore prêt à attaquer Là On va attendre un petit peu Mais on voit Thibaut Pinot Qui commence à remonter Oula Une sorte de petite cassure là Non c'est bon Il arrive Goubertou-Huran Quelques petits Coups de moins bien On va rester avec Guerin Thomas Le maillot jaune Et On va rester avec le maillot jaune Allez Restons avec le maillot jaune Est-ce que On m'a suivi Non Et où mon gars On suit là Il y a Chris Froome ici Je vais demander à Romain Sicard Parce que Des fois bizarrement Les équipiers ne réagissent plus Ou alors Peut-être que justement Ils ont été lâchés On est Vers Chris Froome Vers Vince Zunibali Thomas Dugain Qui est à gauche Qui joue le grimpeur Très très souvent Pour l'instant Thomas Vauclair Qui est toujours dans l'échappement du jour A 3.37 Ils ont perdu Plus de Bah plus de 40 secondes C'est simple Plus de 30 secondes Du moins Excusez-moi Non Plus de 20 secondes Qu'est-ce que je dis Je me trompe Il était à plus de 4 minutes C'est simple Il était à plus de 4 minutes Donc ouais Là ils perdent du temps Au fur et à mesure Ce qui est très bien Alors là ce qu'il y a de bien C'est qu'il y a aussi Mathiugos Greppel Deckengolf Cavendish Par cette quitte Tous les sprinters Qui sont bien sûr lâchés Déjà Depuis Depuis longtemps Avec 5 minutes de retard Là on voit 4 minutes de retard Ce qui est très bien Et vraiment Bah ils ne pourront pas terminer la course Forcément Ce sera pour les grimpeurs Cette course là A la fin Il ne restera que les tout meilleurs Que ceux qui ont réussi A conserver leur énergie Pour l'instant Dans le tour Et dans cette première étape Des Alpières Allez 1% Non 0% de relais Pour Thomas Vauclair Il ne relaie pas Thomas Il reste au chaud dans les roues Ah oui parce que je vais demander De rester tranquille Et il a raison Thomas Parce que de toute façon Il va en chier dans cette montée Donc Autant le laisser récupérer un petit peu Pour la suite Ouais C'est bien calme tout ça Ouais C'est calme Mais t'inquiète pas Ça va s'animer au fur et à mesure Je reste derrière Chris Froome Parce que comme on a dit Chris Froome Ce sera le plus important A suivre Aujourd'hui Parce qu'il Il a quelque chose à reprendre Il a sa vengeance à prendre Sur Alberto Contador A chaque fois il le largue A chaque fin de course Il lui passe devant Et voilà Je pense que dans le col hors catégorie Ça va être très compliqué Même pour nous Même pour Pierre Roland De tenir la cadence J'espère en tout cas Qu'il n'y a pas de dopage Dans le jeu vidéo Parce que sinon Ça risque d'être compliqué Ça risque d'être compliqué On verra On verra En tout cas on essaiera De prendre des groupes Qui sont adaptés à nous Donc on va viser nous De rester avec Avec Barguil Avec Barguil Vanguarderen Vanguarderen C'est vraiment les deux hommes A penser Barguil Vanguarderen Vraiment On les a visualisés C'est eux Qu'il ne faut pas lâcher Et il faut être devant eux Même Si on peut être devant eux C'est encore mieux Barguil je pense Qu'on va pouvoir le tenir Mais Vanguarderen Il est quand même Très très fort Et il est devant bien sûr Au classement général Il a Une minute Et des brouettes d'avance Donc c'est vrai que Ce sera assez intéressant Si on pouvait déjà le suivre Et tenter de lui piquer Quelques précieuses secondes Sur la fin Si on a assez de forme Dans le Par exemple Le col de seconde catégorie Pourquoi pas On verra bien Allez Trois minutes à peine D'avance Pour l'échappé Toujours composé De Thomas Vaucler Qui ne relaye plus 0% de relais Pour Thomas On le sait L'échappé ne va pas fonctionner Longtemps A mon avis Il y a quelques hommes Dans l'échappé Qui vont tenter de partir Comme Comme Gezing J'y crois J'y crois Comme Gezing Navarro Alors j'y crois pas du tout Pour les points montagnes Par rapport à Gezing Mais justement Je me demande S'il ne s'est pas reposé Pour L'ascension Et je pense que c'est le cas On verra Allez Il a beaucoup de lâchés Dans cette étape évidemment De haute montagne Et là ça va commencer A grimper dur 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 Clairement Là ça va commencer à être dur Je vous le dis Là ça va être très compliqué Aujourd'hui C'est parti On emballe Il y a Romain Bardet Conrad Petite descente Avant la montée Brutale Des pentes Des pentes à plus de 10% Des pentes à plus de 10% Un équipier est en train de perdre le contact Je sais bien que Brian Cocker A perdu le contact Ok Je viens de protéger Et bah Romain Romain Sikard Par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il n'y figure Aucun favori Pour le classement général Et Guérin Thomas Luis Leon Sanchez Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Allez nous on tient bon là C'est parti ça monte Ça va être dur On a beau clair qu'il reste vraiment tranquille Le coureur qui passera en tête au sommet Marquera donc 25 points supplémentaires Pour le classement du maillot à poids Je vais vraiment rester devant parce que Contador qui est juste devant On va vraiment bien regarder On a il me semble Non c'est Conrad Je me demande où est Barguil Le maillot jaune n'a pas forcément besoin d'attaquer En fonction de son avance Il peut se contenter de suivre les attaques Et de contrer en toute fin d'étape Je vous le dis Qui peut attaquer aujourd'hui Peut attaquer Christopher Froome Peut attaquer Vincenzo Nibali C'est même conseiller Il a une minute et des brouettes de retard Peu attaquer Alberto Contador Mais bon vu que c'est le maillot jaune Et qu'il a de l'avance je ne pense pas Peu attaquer Alors pas mal verde vu qu'il a chuté Donc je ne pense pas non plus Quintana je ne... Il devrait attaquer Mais on verra On verra bien Est-ce qu'il n'est pas forcément mieux placé Dans ce classement général Il pourrait être bien mieux en tout cas A 3-11 de l'échapper Toujours Thomas Vauclair qui tient Qui ne relaie pas Qui doit se reposer Mais ça doit être quand même compliqué pour lui Je pense On regarde Ouais Thomas Vauclair qui n'a plus d'énergie Ça va être difficile Pour l'instant tout va bien par contre Ça va au fur et à mesure tomber Assez sûr 9,9% Les amis C'est juste dingue On va vraiment se conserver Attention au vent Là c'est bon On a la totale protection Mais ça va être dur pour certains là Ça va être très très dur pour certains Là on gère très très bien l'effort Et je suis content Parce que regardez On est entièrement abrité du vent Thomas Vauclair qui est lâché par l'échappée On aurait pu s'en douter Thomas Vauclair Qui est lâché Par l'échappée Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune Je laisse carte blanche du coup à Thomas Vauclair Il fait ce qu'il veut Je lui laisse carte blanche Les coureurs vont pouvoir souffler un peu Ça va même redescendre pendant 2 km Avant de reprendre l'ascension Très très bien Franchement là Tout va bien J'étais passé en grand braquet Franchement bon effort Bien géré De la part de Pierre Roland Ce serait peut-être l'occasion D'attaquer en haut de ce col Pour reprendre justement du temps Sur Albato Contador Et peut-être même Justement si on peut attaquer Si on garde cette forme là aujourd'hui Après ce qui m'inquiète Tu sais qu'il y a une grosse descente Et qu'on risque de se faire reprendre Par le peloton C'est le danger en fait du truc Putain Richie porte la Sky La Saxo La Stana Il y a quand même des grosses teams Là ici Moi avec mon petit Pierre Roland Je suis déjà content de suivre Vous voyez ce que je veux dire Mais Oula qu'est-ce qu'il se passe là La Sky qui roule Ça sent l'attaque de Froome ça Ça sent l'attaque de Froome les gars Ça sent l'attaque de Froome Chris Froome est là Je vais suivre Chris Je suis Chris Froome du coup Je vous le dis Moi je suis Chris parce qu'à mon avis Ça va être dur Ça va être très très dur Là je suis Chris Froome Je le suis derrière On est à 11% On est à 11% Ça va être dur ça va être dur J'hésite entre le petit et le grand braquet On a toujours le ravitaillement C'est très bien On tentera peut-être un sprint Non il y a le seconde catégorie également à passer après Il n'y a pas que cette grosse difficulté Donc on va essayer de survivre déjà dans ce Hors catégorie Et si on réussit à tenir Pourquoi pas le sprint après sur Le col seconde catégorie Là on suit bien Chris Froome On se maintient On va tenter de garder déjà notre dixième place Je n'ai pas envie de prendre de risques Voyez vous je suis déjà content d'être dixième Je n'ai pas trop envie de prendre de risques Par rapport à Pierre Roland Vauclair qui est bien lâché il me semble Il est où ? Il est à peine à 1 minute 20 du peloton maintenant On devrait le re-choper à un moment Si tout va bien Je lui laisse carte blanche pour qu'il puisse faire un petit peu ce qu'il veut Pour l'instant on est frais avec Pierre Roland Il n'y a pas de soucis Mais bon la cote à entre 8 et 11% Je peux vous dire que ça pique Je passe en grand braquet Et dès que je vois que la course ça s'accélère un petit peu Pour l'instant pas d'attaque de Chris Froome Pourtant je sens bien Sky est devant Si Chris Froome attaque ça risque d'être très compliqué De le suivre On t'entra tout de même Mais de toute façon si Chris Froome attaque Contador ira avec Et Contador dans ce jeu Je vous le dis depuis le début Il est complètement abusé Très clairement Ils ont abusé des caractéristiques cette année d'Alberto Contador On aurait pu lui mettre ses caractéristiques là Vu que c'est celui qui est le meilleur en montagne du jeu On aurait pu lui mettre ses caractéristiques je pense il y a quelques années Mais voilà quand il était un petit peu on va dire Aidé par d'autres phénomènes Mais voilà non maintenant non On peut pas lui mettre autant en montagne C'est pas possible A 8,3% On arrive bientôt à la fin Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère Le reste du temps Utilise le petit braquet pour ne pas faire trop les... Contador est enfermé là Oula ouais Contador a dû remonter J'ai vu le maillot jaune enfermé Je me suis dit Ouh tchou 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 Il a dû remonter sur Froome Eh oui les gars Je l'ai vu Je me suis dit Eh ça peut se jouer quand c'est enfermé comme ça Roman Kruziger qui travaille je suppose pour le maillot jaune Pareil pour la Team Sky Jacob Fulsang qui est là Richie Port Ça y va ça y va L'écrémage à mon avis va être rude là L'écrémage à mon avis va être très très rude Je vois que l'énergie de mon Pierrot est en train de baisser Le peloton se rappe d'ici à vue d'oeil Et là ça ne sert absolument à rien On va récupérer Thomas On va récupérer Thomas Vauclair ici Il est fatigué Allez un petit peu de descente Avant les trois derniers kilomètres On va pouvoir se reposer On est encore frais avec Pierre On est encore frais Eh bien là par rapport à la montée d'avant On a 3% On a l'impression que ça descend Je vous le dis On a l'impression que ça descend complètement quoi Attention au maillot jaune là Avec Majka Qui se fait traîner Attention je ne vais pas avoir les gars Je ne me fais pas surprendre par les accélérations On va éviter L'avant de la course est à 2 km du sommet Il y a Thibaut Pinot qui arrive Romain Bardet Vangard de Rennes Vangard de Rennes à droite Ne perdons pas le contact Il est là Vangard de Rennes Il vient de tomber Ulysses est tombé les amis Ulysses est tombé Incroyable Thibaut Pinot qui est là On ne perd pas le contact On ne peut pas se permettre de perdre le contact avec Thibaut Pinot Quintana Romain Bardet qui est là On ne perd pas le contact les amis Chris Froome Ça peut attaquer dans la dernière petite montée là Roi Krim Rodigas à gauche Chris Froome qui est là Nehru Quintana Qui va peut-être placer une attaque ici Nehru Quintana En danseuse Bouc-moi les mains C'est en train de partir les gars Quintana Thibaut Pinot Les hommes de tête ne vont pas tarder à basculer dans la grande descente Allez Randro Albert Dekéla également Contador Attaque du maillot jaune Attaque du maillot jaune Alberto Contador Attention Chris Froome qui n'est pas là Chris Froome Vanguard de Rennes On va rester avec Jean-Christophe Danger On va revenir sûrement dans la descente Mais danger 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 là Navarro qui a du mal du coup c'est normal Warren Barguil C'était pas Romain Barguil C'était Romain Bardet Et Warren Barguil Excusez-moi je viens de retrouver le nom Allez on va essayer de revenir du coup sur Sur les autres On va rester avec Jean-Christophe Rico Berto-Buran qui est là Groupe D'homme important ici Allez Position aérodynamique Pas de chute S'il vous plaît monsieur Monsieur Pierre Pas de chute Allez on est un petit peu en retard du coup par rapport au groupe devant Mais ça va le faire On devrait les rattraper Assez facilement N'ayons pas peur N'ayons pas peur Allez on y va Petite descente du coup jusqu'à la fin de l'étape Allez on réaccélère maintenant Richie Porte qui est là je pense qu'on va revenir Je peux rester avec Nehru, Quintana et Richie Porte Ayons confiance Par contre restons tranquilles Je vous rappelle que c'est une descente Quand même pas s'épuiser pour rien là Nous sommes avec Van Garderen De façon dans le groupe Important Disons-le honnêtement Allez restons avec Richie Porte Quintana Pozzo Bivo Warren Barguil On est dans le groupe avec Chris Froome également On va sûrement rattraper le groupe juste devant Robert Gessing je vous le disais Qui est à l'avant avec 2 minutes 12 D'avance Robert Gessing à 32 km Il peut le faire Robert Gessing peut le faire je vous le disais Pour une victoire d'étape aujourd'hui Je le sentais bien Nous avons gardé le ravitaillement Vous vous en doutez Là on est On est où là On est à 2h11 Quoi Mais non d'accord On est à à peine 20 secondes Même pas Ah mon dieu Thomas Vauclair est tombé Thomas Vauclair est tombé les amis Ah quelle triste nouvelle Quelle triste nouvelle Là ça me dérange Par contre ça me dérange C'est pas bon pour la suite pour le maillot vert On a pas réussi à les rattraper Ce qui n'est pas cool Ce qui est pas cool Mais bon c'est vraiment les favoris qui sont devant On n'arrive pas à les reprendre Avant le col 2ème catégorie Ça va pas être sympa ça Il faut les reprendre Et on va pas y arriver parce qu'il roule Ouh là là Et où les gars Et où Non 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 Déconnais pas Ouh là je suis en train de décrocher Je suis en train de décrocher là Non il faut revenir Il faut revenir Roland Il faut revenir Roland Dépêche toi Il y a Quintana aussi Qui est en train de lâcher Ouh là là Qu'est-ce que je fais Oh mon dieu Je suis en train de stresser les gars Truc de malade Attention Oh la vache C'est tendu Avec Temdam Rodriguez On va rester ici Alors on est du coup A 20 secondes Nibali Contador Spilak Bardet Pinault On a perdu le contact C'est triste On a presque 20 secondes C'est pas cool Ça On va peut-être pas pouvoir Les récupérer Qu'est-ce qu'il se passe 1 minute 30 D'avance Sur les favoris On fait y aller les gars Allez Ah le maillot jaune Ouais Allez on va essayer De la reprendre Moi je vais y aller en tout cas Allez Richie Porte Faut la reprendre Avant le call Richie Déconne pas Faut la reprendre Avec Pierre Je vais essayer d'y aller Faut attaquer en fait Le call de seconde catégorie Avec ceux de devant Allez Panneau des 20 kilomètres On va les récupérer On se bouge On se bouge Allez Richie Avec derrière Chris Froome Je compte évidemment Sur Chris Froome Pour les reprendre Yes Très bien ça On les a repris les gars Et ça contre tout de suite A l'arrière Très bien Je n'ai pas d'équipier avec moi On a repris Tipo Pinot Le maillot jaune On est à 17 kilomètres De l'arrivée On a assez d'énergie Pour aller au bout Ça c'est sûr Groupe de grimpeurs ici Groupe de grimpeurs évidemment Et si on pouvait même Pour le maillot vert Gagner l'étape Imaginez gagner l'étape Pour prendre des foins Pour le maillot vert Ce serait juste excellentissime Ce serait juste parfait Et ce serait ce qu'il faudrait faire D'ailleurs Mais bon Plus facile à dire Qu'à faire je pense Ça revient sur l'échappée Elle va avoir du mal A résister au retour Du maillot jaune Allez Tipo Pinot qui est là La tête de course Entame maintenant L'ascension des lacets De Montvernier La dernière montée De la journée Allez On est derrière Le maillot jaune Vincenzo Nibali Qui peut jouer quelque chose Justement Ici Les lacets de Montvernier Avec leur 8,2% De dénivelé moyens Devraient faire office De juge de paix Si un coureur Bascule seul au sommet Il réussira probablement Ensuite à rallier L'arrivée en vainqueur L'échappée augmente Son avance Sur le groupe maillot jaune L'échappée apparemment Se sort très très bien On peut compter également Sur Pozzo Vivo Ici Très bon grimpeur Pour tenter évidemment Quelque chose C'est parti Chris Froome Attaque de Chris Froome Romain Bardet qui suit On y va On essaye de suivre On essaye de suivre C'est difficile C'est difficile de suivre Romain Bardet On est avec Alberto Condador On est avec Romain Bardet Chris Froome L'avant de la courte C'est à 2 km du sommet On y va Ah le bateau Contador qui rebalance Contre du maillot jaune Contre du maillot jaune Incroyable Aïe 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 Ça va être dur Allez on reste en grand braquet Avec Ah c'est parti pour Chris Froome L'emballage Chris Froome Allez encore quelques efforts supplémentaires Il faut pas lâcher Contador Il est pas bien Contador Chris Froome est parti Chris Froome Il est en forme Chris Ça revient derrière Il me semble T'il beau Pinot On rettaqué à 10 km De l'arrivée Mais c'est Inimaginable Inimaginable Allez Prendre le ravitaillement Les gars Un petit ravitaillement Mais Qui va permettre éventuellement De creuser Romain Bardet Qui a l'air encore Assez stable Allez Romain Bardet Prend le volet Romain Allez on est avec Thibaut Thibaut Pinot Romain Bardet Qui peuvent pas se gaufrer On sait mais bon On a plus beaucoup d'énergie là Petite pente Allez go go On y va C'est parti On reste avec Thibaut Si on peut gagner des points Sur Sur Vangard de Rennes Ça peut être sympa Thibaut t'es où ? Thibaut où t'es ? Thibaut Thibaut où t'es ? On est avec Romain Bardet Ils sont derrière Faut y aller Faut y aller Faut y aller L'homme de tête A 30 secondes D'avance Sur les favoris Ah c'est chaud Allez go 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 On y va On suit On suit On suit Diminue un peu l'allure Autrement Tu vas nous faire Un coup de moins bien Allez On récupère l'énergie là Avec la position aérodynamique Danielson qui est là On va reprendre du temps Heureusement qu'il y a une descente Allez Merci la descente Plus que 5 km pour la tête Plus que 5 km pour les hommes de tête On fait une bonne étape là Avec Romain Bardet derrière Romain Bardet Qui est très très bon évidemment Je ne sais pas où est placé Vangard de Rennes A mon avis il doit être Dans l'échappé antérieur Mais si on peut lui gratter quelques secondes Ca peut être extrêmement intéressant Donc j'y vais jusqu'au bout les gars On se repose bien là Plus on reste en position aérodynamique Plus notre énergie va être Va être tranquille Allez on relance C'est parti On reste là Ah bug Oulala Très bien On va reprendre des secondes les amis C'est tout plat 3 km C'est parti en sprint Je crois derrière Devant pour Romain Bardet On va pas cesser à voir Ils ont attaqué les enfoirés C'est la bagarre entre Romain Bardet Et Thibaut Pinot juste devant Bagarre entre Romain Bardet Et Thibaut Pinot Allez on y va Go 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 A fond On attaque tout On reprend des points sur Vangard de Rennes TJ Vangard de Rennes Qui va perdre beaucoup de temps Sur nous aujourd'hui C'est très bon ça C'est très bon pour nous Ca va revenir Dommage qui c'est derrière Qui c'est derrière Oh non les gars Non 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 Vous ne m'aurez pas Vous ne m'aurez pas Je passe devant merci Oh là franchement C'est sympa Il me semble que TJ Vangard de Rennes Est arrivé Du coup ici Il me semble qu'il est arrivé là On va voir les amis Le dernier coureur C'est Brandon Cocker On s'en doutait Ce n'est pas du tout Une étape pour lui Mais je pense avoir fait Plutôt une bonne étape Avoir repris du temps Sur TJ Vangard de Rennes Ce serait vraiment Le top Et je pense que c'est fait Je pense que c'est fait On va voir Peut-être pas énormément Mais au fur et à mesure On y arrive Et c'est important Mais c'est intéressant Allez on va passer En avance rapide Étape très intéressante Aujourd'hui On a réussi tout de même Avec Pierre Rolland A bien tenir les favoris On a remarqué Que quand il était en forme Et justement après Avec la baisse de forme Au fur et à mesure Forcément des autres coureurs Des leaders Et bien on arrivait A les tenir Voilà ou presque Alors peut-être pas Froome Et Contador Qui sont des extraterrestres Dans le jeu Mais sinon tous les autres On pouvait les tenir éventuellement Thibaut Pinot et Romain Bardet Qui nous ont Qui nous ont faussé compagnie A la fin Mais bon Deux très grands coureurs français Deux très bons grimpeurs français C'est normal Qu'ils passent devant Pierre Rolland Je trouve Ils sont quand même Légèrement supérieurs Donc voilà Alors voyons voir Au niveau du classement du coup Et au niveau des écarts surtout C'est ça qui m'intéresse Alors Voyons voir Voyons voir Oui je sauvegarde bien sûr Nous sommes Septième De l'étape Je retourne A ma septième place Voilà j'aurais pu être dans les cinq premiers Aujourd'hui J'aurais pu réussir l'objectif Alors regardons Effectivement on a repris un petit peu Je pense Alors Robert Gessing Premier Bravo Robert Je le savais Je le sentais Voilà Chris Rome second Qui ne reprend pas de temps Hélas pour lui Alberto Contador Mais qui reprend un petit peu de temps 11 secondes 11-12 secondes A Vincent Zunibali Romain Bardet Qui arrive cinquième A 45 secondes 49 secondes pour Thibaut Pinot Voilà Pierre Rolland Après par contre on prend un petit peu de temps Pas grand chose Mais un petit peu Jean-Christophe Perrault Qui arrive derrière moi Quintana Qui n'est pas très en forme Au final Joachim Rodigas Et moi ce qui m'intéresse C'est TJ Vanguard de Rennes Et Warren Barguil Alors Porte Uran Vanguard de Rennes Qui a une 28 On lui a pas piqué tant que ça Par contre Warren Barguil Une 45 On lui a piqué un peu plus Intéressant Donc Vanguard de Rennes Qui est arrivé après moi Donc là on a fait plutôt Une bonne performance Je trouve Une 28 On est à Une 04 Oui on lui a encore grappillé 20 secondes Ouais c'est pour ça qu'il va vraiment changer le classement général Mais au moins on se rapproche au fur et à mesure Barguil par contre Bah écoutez on est de plus en plus en confiance par rapport à notre dixième place Parce que Barguil perd du temps Donc ça c'est bien Très clairement Ulyssi qui était tombé Donc qui a pris 2.37 Ça c'est dommage Et donc Donc voilà Molema ici Talansky On voit tous les hommes évidemment de la montagne Ah là là Donc regardons les amis maintenant On va passer au classement Global Donc toujours Contador en première position Voilà première position Avec une 37 d'avance Sur Vincenzo Nibali Thibaut Pinot Troisième position Pour Thibaut Pinot Logiquement Voilà Qui a repris du temps aujourd'hui Donc troisième A 5.03 Chris Froome Qui est exactement à 8 secondes De Thibaut Pinot Donc j'espère que Thibaut Pinot va pouvoir s'accrocher réellement Voilà donc toujours troisième pour Thibaut Pinot Chris Froome quatrième Jean-Christophe Perrault à 10 minutes Mais cinquième du Tour de France Et toujours neuvième place Voilà regardez On a 50 secondes On a 50 secondes d'écart Avec TJ Van Gaaren Autant vous dire qu'on ne pourra plus reprendre Nero Quintana On ne pourra plus reprendre ceux qui sont tout devant Mais on peut reprendre encore éventuellement Pour les deux dernières étapes On peut reprendre du temps sur TJ Van Gaaren Et il n'est pas à l'abri bien sûr d'une défaillance Regardons Warren Barguil Est-ce qu'il est toujours 11ème ? Ouais toujours 11ème pour Warren Barguil Juste devant Joachim Rodriguez Regardez donc du coup 22h17 Oui là on a piqué du temps Deux minutes on est à plus de deux minutes Ça c'est bien on est à plus de deux minutes de Warren Barguil Autant vous dire que la 10ème place est confortée pour l'instant Ça ça fait plaisir D'accord donc ensuite Le maillot à poids toujours à le bateau qu'on t'adore Le maillot vert intéressant Je suis 2ème Voilà 2ème avec Thomas Beauclair Pour le maillot vert Il reste 3 étapes du tour Que voulez-vous que je vous dise ? Voilà Voilà C'est tout C'est tout Alors j'ai pas pu effectivement Je suis bête parce que prendre les points du maillot vert C'était pas avec Pierre Roland J'ai confondu un petit peu Excusez-moi entre Thomas Beauclair et Pierre Roland On a gagné encore deux places Et je vous le dis Alors on regardera le profil des deux prochaines étapes des Alpes Mais honnêtement on peut le faire Je vous le dis On peut le faire Avec un petit peu de chance Ce ne sont pas toujours les mêmes qui prennent les points Voilà on peut le faire Ensuite maillot blanc C'est toujours Thibaut Pinot On va par des 2ème On regarde AG2R Donc on ne rentre toujours pas Evidemment on a beaucoup de retard avec l'équipe 16ème Le plus combatif c'est toujours Thomas Beauclair Avec 1349 km Voilà Bah écoutez tout va bien J'espère les amis que cette étape vous aura plu Moi j'ai trouvé vraiment ça génial Thomas Beauclair 1500 euros de prime quand même C'est énorme 1500 euros de prime C'est fou Voilà De l'étape c'est Roland avec 730 euros Et prime sur l'étape Incroyable incroyable Voilà Bon bah écoutez Je vous dis portez vous bien les amis Merci à tous d'avoir regardé cette étape du Tour de France 2015 C'était la 18ème Demain on se retrouve pour la 3ème Merci à tous d'avoir regardé cette étape du Tour de France 2015 Merci à tous d'avoir regardé cette épreuve pour la 1ème Sous-titrage ST' 501